Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Maya Aumont et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici et si vous voulez savoir plus sur ce look que j'ai créé spécialement pour les vacances, restez connectés. Coucou, bienvenue sur ma chaîne encore et vous savez c'est temps si j'ai été émaillée, je m'en excuse mais j'ai décidé de concocter un petit quelque chose pour vous. Oui ce make-up je l'ai réalisé pendant que j'étais en vacances en Côte d'Ivoire avec un climat assez tropical et comme vous pouvez le voir j'ai commencé en appliquant ma poutre avant le fond de teint car si tu veux un make-up qui dure longtemps, suis cette technique, je t'assure tu vas pas regretter. Ensuite j'applique mon fond de teint de chez Kat Von D, c'est vrai que la bouteille était un peu cassée mais je ne sais rien, ça n'adhère pas la qualité du make-up. Et donc comme vous pouvez le voir après j'utilise mon concealer de chez Elegirl comme d'habitude et je vais maintenant passer au tracé du sourcil. Et comme vous pouvez le voir ici j'ai tracé mes sourcils après avoir mis mon fond de teint et mon entier terme. Et ça c'est la petite astuce que je vous apporte aujourd'hui. Ceci vous aide avec la longévité de votre tracé. Croyez moi je l'ai testé et c'est 100% efficace. Et donc j'essaie de maintenant bien définir mes sourcils en utilisant mon fond de teint. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui j'ai décidé de faire un look assez simple, assez naturel et donc je vais utiliser que mon fond de teint la plupart du temps. Et là j'essaie de mélanger mon concealer comme vous pouvez le voir. Et là j'utilise maintenant ma poudre pour effectuer mon baking comme vous pouvez le voir. Je place la poudre en dessous des yeux et aussi sur le nez et le front et aussi sur le menton. Nous allons maintenant attaquer les yeux avec la couleur de transition orange que j'ai pris sur ma palette Nubian 2 de chez Juvia's Place. Nous allons maintenant appliquer la couleur Egypte de la même palette. Et vous voyez que là j'utilise mon doigt parce que je veux une intensité assez remarquée de la couleur. Ensuite j'utilise une autre palette dans laquelle j'utilise la couleur verte encore pour pouvoir vraiment faire ressortir cette couleur-là parce que c'est la couleur du jour. C'est ce que je voudrais faire ressortir parce que je suis en vacances et donc je fais un make-up assez bien comme vous pouvez le remarquer. Nous allons ensuite renforcer le contour des yeux. Comme vous pouvez voir cette couleur aide à faire ressortir la couleur verte que j'ai mis. Et ensuite je vais maintenant me débarrasser de tout ce qui est poudre, enlever le baking et voilà. J'utilise mon second spray afin de tuer tout ce qui est effet de poudre pour que mon make-up puisse être plus naturel. Et là j'utilise un crayon bleu de chez Davis. Et comme vous pouvez savoir, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'adore tous les crayons de chez Davis. Ils sont tellement crémeux et tellement moins chers. Je vous dis que j'achète ces crayons-là à 200 francs. Et j'utilise ces crayons-là pour mes soucis, j'utilise ces crayons-là pour mes lèvres, pour plein de choses. Je vais maintenant passer au eyeliner de chez Urban DT. Donc vous pouvez le voir même si vous tracez votre eyeliner tous les jours. Vous avez vraiment besoin de concentration pour pouvoir le faire. Ensuite, nous allons passer maintenant au blush. Et pour le blush, je vais retourner à ma même palette. Parce que je suis en vacances, je n'ai pas pris tous mes équipements. Et vous voyez que j'ai pris la couleur rose. J'ai oublié le nom de cette couleur-là. Et ensuite, je suis passée au highlight, vous pouvez le remarquer. Ensuite, nous allons passer au lèvres. Et comme je vous avais dit tantôt, j'utilise un crayon marron de chez Davis. Après ça, nous avons maintenant appliqué le rouge à lèvres. Et aujourd'hui, j'ai essayé d'être très bold. Et je suis allée avec ce rouge à lèvres de chez Glam's Cosmetics. Et voilà ! J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère que ce look-là vous a plu. C'est vraiment un look très subtle. Un look vraiment vacances, vacances. Une petite couche de vert pour vous rappeler les vacances, pour vous rappeler les tropiques. Et je pense que c'était vraiment le look qui m'a assez plu pendant ces vacances-là. Et j'ai décidé de le partager avec vous. Nous allons passer maintenant au Outfit. Et pour le Outfit, j'ai décidé d'aller avec cette jupe-là assez fantaisiste et avec les fleurs. Vraiment pour rappeler le côté vacances. Et aussi avec ce crop top assez, je vais dire, hors du commun. Et franchement, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me donner plein, plein, plein de pouces bleus. De vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Partagez ma vidéo et aussi, n'oubliez pas de commenter. J'attends vos commentaires dans la barre de commentaires. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.